« Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset de Matthieu 6, Matthieu 6, 33, nous montre Jésus offrir une perspective profonde sur les priorités de la vie. On est souvent nous préoccupés par les besoins matériels et nos inquiétudes du quotidien, et c'est normal. Jésus, ici, nous invite à un changement de perspective radical. Plutôt que de nous laisser submerger par nos préoccupations terrestres, nous sommes appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que la quête du royaume de Dieu n'est pas simplement un appel à des actions pieuses, religieuses, mais c'est un appel à une transformation intérieure profonde, une incroyable transformation. Ça implique de soumettre nos désirs, nos ambitions, nos plans à la souveraineté de Dieu. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, nous reconnaissons que notre volonté, c'est que sa volonté, soit au centre de notre vie. En cherchant également la justice de Dieu, nous sommes appelés à vivre conformément à ces normes élevées de vérité, d'intégrité et d'amour. Ça signifie que nos paroles, nos actions et nos choix doivent refléter la nature de Dieu. En vivant de manière juste et aimante, on participe activement à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et la promesse qui découle de cette orientation prioritaire dans nos vies est profondément encourageante. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on place Dieu au centre de nos vies, il prend soin de nos besoins. Il pourvoit en abondance. Alors ça ne signifie pas qu'on ne fera jamais face à des défis, mais ça signifie que l'on peut avoir confiance en Dieu pour nous guider et pour pourvoir à chaque étape du chemin. Que cette méditation, très simple et très courte sur Matthieu 6, 33, nous encourage à réaligner nos priorités. Le temps que nous avons doit être consacré à ce qui compte le plus. Comment pouvons-nous aligner nos priorités avec les valeurs du royaume de Dieu ? Sous-titrage ST' 501